Dans le sud de l'Australie, le fleuve Yara traverse Melbourne. Shanta Barley, biologiste marine, rejoint Josh Griffiths, écologue, pour traquer un animal très particulier. Son anatomie est si étrange que beaucoup ont cru à un canular quand il a été découvert au début du 19e siècle. On l'a décrit comme un mélange de canard et de castor qui pondait des oeufs. L'ornithorynque est effectivement hors norme. On a du mal à le croiser dans la journée. Il préfère chasser la nuit. En attendant, Josh pose des pièges. Il étudie cette espèce depuis 6 ans et comprend de mieux en mieux en quoi ils sont parfaitement adaptés à la vie dans les petites criques. Si vous regardez les rochers de près, vous verrez sans doute les proies des ornithorynques. Des larves d'insectes, des petits crustacés, des vers. Ils aiment les petits invertébrés. Chaque jour, un ornithorynque doit consommer l'équivalent d'un tiers de son poids en larves et en vers. L'équipe attend la nuit tombée pour relever les pièges. Les ornithorynques trouvent leur proie dans le noir à la manière des requins. Ils peuvent détecter les impulsions électriques des animaux qui nagent dans l'eau. Quand les insectes qu'on a vus cet après-midi contractent leurs muscles, ça crée un petit courant électrique. Ça doit être infime. Oui, parfois même nos équipements très sensibles n'arrivent pas à les mesurer. Après six heures d'attente, il y a du mouvement dans l'anasse. On a quelque chose ? Attendez ! Dites-moi que oui ! C'est bon ? Il est incroyable ! Ils s'accrochent, non ? Oui, ils ont de la force. C'est un petit mâle. On en tient un ! Josh transfère rapidement l'animal dans un sac en tissu pour lui éviter tout stress inutile. Sa taille, son poids et son état de santé sont notés. Toute la population locale est suivie de près. C'est l'occasion de mieux voir son bec capable de détecter des signaux électriques pour chasser plus efficacement. Il a sorti son bec par l'ouverture. Je peux le toucher ? Oui, il n'est pas comme on s'y attend. Ah oui ! Il n'est pas dur comme celui d'un canard. Il est plutôt mou. Très mou. On voit aussi des trous sur la surface. Ils sont tout petits. Il y en a des milliers. Le bec est couvert d'environ 40 000 récepteurs qui sentent les courants électriques les plus faibles. L'animal peut ainsi localiser un verre sur un rocher dans l'obscurité la plus totale. L'ornithorynque a dix fois plus de récepteurs électriques que le requin-marteau, pourtant très sensible. Bon. Après cette visite médicale satisfaisante, Josh décide de le remettre à l'eau. Il doit continuer à faire ce qu'il sait bien faire. Oui. Maintenant, Shanta veut voir l'ornithorynque en action. Pour cela, elle va en étudier un dans un environnement contrôlé. Le sanctuaire Hillsville, à Melbourne, est un refuge pour cette espèce menacée. Parmi ses pensionnaires, il y a une femelle appelée Yamakuna. Très acrobatique. C'est l'heure du repas. Au menu du jour, des vers marins. Ces glycérats ne mesurent que quelques centimètres, mais ils émettent de faibles signaux électriques, comme tous les êtres vivants. Dès que Yamakuna les sent, elle fonce sur eux. Elle n'est pas guidée par ses yeux ou ses oreilles, mais uniquement par son bec. Elle bouge la tête droite à gauche, comme si elle scannait tout son environnement en trois dimensions. Son système d'électroperception lui permet de détecter les ondes de pression produites par les mouvements des vers. Plus le signal est fort, plus elle sait qu'ils sont proches. Il ne lui faut que quelques minutes pour trouver son repas. On peut comparer les ornithorynques aux requins. Comme eux, ils sentent les signaux électriques et les ondes de pression. Pourtant, un requin utilise aussi sa vue pour foncer sur sa cible. En revanche, l'ornithorynque peut chasser dans le noir complet. Cet animal dont la morphologie a étonné les premiers explorateurs a donc une technique de chasse très avancée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada